Cette crème, nous l'avons créée et commercialisée depuis 70 ans. Peut-être, mais apparemment vous n'avez pas déposé de brevet. Johanna m'oblige à verser 1 euro de redevance à Dermocarma pour chaque pot de crème vendue. Vous étiez dans la confidence, non ? Julien, ma nièce est associée. Elle est totalement indépendante, elle gère ses clients comme elle l'entend. Ces 5 000 euros, vous saviez qu'ils venaient d'un réseau de prostitution ? On m'a proposé un dédommagement si j'allais récupérer cet argent. Pourquoi tu m'as pas dit que vous aviez arrêté Isabelle Rossi ? Je pensais qu'elle pouvait nous donner des infos sur les pas sur les miens. Elle fait partie du réseau de prostitution, c'est mon dossier. C'est laquelle qui a balancé, là ? À qui tu parlais ? C'est un miracle que les organes n'aient pas été touchés. Tu vas lui montrer des photos de suspects. Lui ? Il s'appelle Lionel Ballu. Il est Méliès qui est arrivé à ma sœur. La police n'a jamais réussi à prouver l'implication de Ballu. Pourtant, il était forcément au courant de ce qui se passait. Parce que c'était le directeur de l'hôtel où Angèle se prostituait. Alors, vous avez appris tout ça après sa mort ? Oui. On peut pas s'empêcher de se dire que si on l'avait issue, peut-être qu'elle serait encore là aujourd'hui. Je suis vraiment désolée pour vous. Mais je comprends pas. Pourquoi votre sœur se prostituait ? Y'a pas besoin ici, c'est un pays riche. Ouais. Malheureusement, même dans les pays riches, y'a de la prostitution, y'en a partout. Angèle avait 16 ans quand elle a commencé. Elle avait pas du tout besoin de cet argent pour vivre. Elle était très jeune, très vulnérable. Puis elle s'est fait piéger. Les proxénètes sont très forts pour trouver les fragilités de certaines femmes. Ils les embobinent, elles finissent par accorder leur confiance et les exploitent. Moi, les mecs qui m'ont vendu, ils en avaient rien à foutre de ma confiance. Ils m'ont vendu à des salauds comme un morceau de viande. Solkem, ici, vous êtes en sécurité. Vous pourrez rester le temps qu'il vous faudra. Merci. T'as compris ? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ? C'est quoi ces problèmes de collaboration entre vos services ? Nos services doivent respecter l'émission de chacun, mais le commissaire Becker s'obstine à mener des investigations sur le terrain de la BRP sans m'en tenir informé. Écoutez, je fais avancer l'enquête. Et j'ai des éléments nouveaux. Expliquez-vous. On sait maintenant qu'Isabelle Rossi appartient au réseau de Proxénètes. C'est elle qui a ramassé l'argent des passes pour l'envoyer sur un compte bancaire. Et il appartient à qui, ce compte bancaire ? On sait pas. Il est basé à l'étranger. On pense qu'il appartient sûrement au réseau qui a acheté les trois chadiennes qu'on a retrouvés noyés. Très bien. Ouais, pas sauf qu'avec vos méthodes de cow-boy, vous avez alerté tout le réseau. Maintenant, ils savent qu'ils sont dans le viseur. Ils vont se méfier. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez de votre côté, vous, Mina ? Pour moi, il n'y a aucun doute, les prostituées africaines sont récupérées par le réseau albanais. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ils ont longtemps exploité les filières de l'Europe de l'Est. Mais les passeurs libyens leur fournissent des filles en plus grand nom, mais pour beaucoup moins cher. Lionel Ballu, depuis 20 ans dans le milieu montpolirain. On pense que c'est lui qui a remplacé Rossi. Pas tout à fait une tête d'albanais. Mais parce qu'il passe par des intermédiaires locaux. Bon, écoutez, je connais mon métier, je connais les codes de ces mecs, je connais leurs méthodes. J'ai pas envie que le commissaire Becker fout en l'air le travail de mon équipe, il y a déjà eu assez de dégâts. Merci. Bien, Mina, vous récupérez l'ensemble de la procédure. Désolé, Becker. Tu regardes quoi ? De conneries. Ça va ? Bien dormi ? Ouais. Ouais, maman, c'est bon. Bon, on a un truc à vous dire. On est désolé, on n'a pas vidé le lave-vaisselle, mais on va le faire. Tu vas le faire, c'est ton tour. Non, on a quelque chose d'important à vous annoncer. Ok, donc ça, c'est le genre de phrase qui présage rien de bon. Vous allez vous reséparer, c'est ça ? Eh ben non, au contraire. On va se... Re-ma-rier. Eh ben, cachez votre joie, ça fait plaisir. Mais pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Bah, ça paraît évident, non ? Ben non, c'est pas évident. C'est quoi le délire ? T'es enceinte, c'est ça ? Non, pas du tout, non. On en a très envie, tous les deux. On vient de passer une année très compliquée et... On a envie de fêter notre amour. Ben c'est super ! Mais c'est beau, non ? Oui, oui, c'est un peu bizarre quand même. Oui, Johanna, bonjour. Bonjour, monsieur Bastide. Excusez-moi, je vous appelle de bonne heure. Est-ce que vous avez réfléchi à ma proposition ? Mes clients attendent une réponse rapidement. Oui, ça, j'en doute pas, oui. Écoutez, laissez-moi appeler mon avocat et je reviens vers vous. Ok ? Très bien, j'attends de vos nouvelles. Merci, Johanna. Ça va ? Ouais. Ça fait bizarre de se dire qu'ils vont se remarier, non ? Ouais, ben moi, je trouve ça naze. Tu te vois, si c'est à leur mariage, toi, sérieux ? Ben, tu sais, aujourd'hui, t'as plein de couples qui font des gosses et qui se marient après. Non, mais d'accord, mais nous, on a dû subir leur engolade à la con, leur séparation, puis leur divorce. Et maintenant, il faudrait célébrer leur mariage, tout va bien. Ben non. Enfin, moi, je trouve ça cool. Puis c'est courageux, aussi. Mais courageux de quoi ? Ben, ils ont réussi à surmonter tous les problèmes qu'ils ont eus. Enfin, c'est un nouveau départ, là. Moi, perso, ça me va. Mais toi, tout te va, de toute façon, c'est pas compliqué. Pourquoi tu t'énerves ? Mais parce que c'est pas en organisant une belle cérémonie, une énorme teuf que les problèmes disparaissent. Ce qui est fait est fait, et ça s'efface pas comme ça d'un coup de baguette magique, c'est tout. Et si vous croyez le contraire, tous les trois, ben, vous êtes vraiment très naïfs. Je crois que j'ai compris le problème. En fait, tu crois plus du tout à l'amour. Tu dois être content de toi. Tu as obtenu ce que tu voulais ? En même temps, tu l'as bien cherché. T'as foutu le bordel dans tout le réseau. Maintenant, on est complètement bloqués. Tu vas pouvoir régler tout ça, puisqu'on m'a retiré l'enquête. Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas continuer à enquêter de ton côté ? C'est plus mon affaire. Je te connais, Becker. Tu vas continuer à fouiner. Tu sais quoi ? Pense ce que tu veux. Elle est belle. Non ? Très. Bon, après, j'y connais pas grand-chose en bijoux, mais elle est très belle. Moi non plus. Mais celui-ci, là, hein ? Il représente tellement... Ben oui. Vous kiffez, hein ? Grave. Mais c'est tellement bon d'avoir 40 ans. Ben oui. Eh ? Ah ben voilà. Non, je suis très contente pour vous. Mais après, juste pour comprendre, parce qu'avec Julien, vous veniez tout juste de divorcer, et puis là... On se remarie ? Ben oui. J'en suis la première surprise. Arrêtez, vous deviez vous en douter un peu, non ? Parce que ça fait un petit moment que vous ressortez avec votre ex. Mon ex ? Ben oui. C'est vrai. Non, je sais pas, je pensais qu'on allait continuer comme ça. Surtout après l'année qu'on vient de passer. Ouais, ben justement. Vous avez réussi à surmonter tout ça. Moi, je trouve que c'est super. Votre couple, c'est du béton armé. Du béton armé. Ouais. Ben quand même. Euh... Un retour d'amour de jeunesse. Beaucoup d'embrouillé avec sa maman. La reprise de elle cosmétique, qu'elle fait une ruinée. Non, c'est une belle année, ouais. Ah oui, oui, très belle année, parce que oui, je pense qu'il vous en a bien fait voir, quand même. Je vous le fais pas dire. Voilà. Non, mais au moins, ça prouve que vous vous aimez encore, c'est beau. Ah non, on s'aime pas encore. On s'aime plus. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Allô ? C'est gentil, me plaît. Vous allez bien ? Je croule sous la paperasse entre deux patients, mais ça va, je suis obligée. Ça vous dirait qu'on se voit ce soir ? Ça me ferait plaisir. Moi aussi, mais je suis avec ma fille ce soir. Ah oui. On pourrait peut-être se voir tous les trois. Ça, ça permettrait de la rencontrer. C'est adorable, mais vu l'ambiance... Ah, ça s'arrange pas, c'est ça ? C'est la moins qu'on puisse dire. Dès que je sais de lui parler, elle se braque. Ben oui, mais ça va prendre du temps, Jeanette. Je sais pas. Il m'en veut dire le mot. J'aimerais lui dire que je l'aime. Elle m'a manqué tous les jours. Mais ça me servait à rien. Elle est incapable de l'entendre. Mais ne vous inquiétez pas. Ça va s'arranger, vous verrez. Et si vous avez besoin d'une épaule réconfortante, n'hésitez pas à m'appeler, je suis là. Merci, je n'hésiterai pas. Clément, je suis contente de vous connaître. Moi aussi. Ça fait deux jours que je le vois traîner autour de l'enclos. C'est peut-être un passionné. J'ai pensé la même chose au début, mais en fait, il n'en a rien à foutre des guépards. C'est pas ça qui l'intéresse. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je l'ai observé. Il a photographié les enclomes à la femelle sur toutes les coutures. Les serrures, l'accès au centre de reproduction, l'emplacement des caméras. T'es sûr ? Un soigneur m'a dit qu'il avait pu traîner vers l'entrée. Il a trouvé ça bizarre. Bon, je vais aller voir ça. Il a l'air top, votre appareil. Il a l'objectif comme ça pour photographier les bêtes de près. C'est génial. Vous devez faire des super photos. Vous pourriez m'en montrer une ou deux pour moi ? Vous faites quoi, là ? Bah rien. Je veux voir vos photos. Je comprends pas. Il y a un problème. Un vol de guépard ? Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Bah oui. Le mec a vraiment eu un comportement suspect. Avec la reconnaissance de vols d'animaux sauvages, je me dis que c'est malheureusement possible. On devrait appeler la police, là, non ? Oui, on pourrait. Mais le mieux que l'on obtiendra, c'est une rente de nuit autour du zoo. C'est tout ? Donc si des mecs s'introduisent pour nous piquer des guépards, c'est à nous de gérer, quoi. Euh... Moi, j'ai un copain veto, Christophe Lemeur, qui travaille régulièrement avec les douanes sur des affaires justement de trafic d'animaux. Vous pensez qu'il pourrait nous aider à trouver qui est derrière tout ça ? Bah peut-être. Vous vous souvenez du vol de tortue d'Herman en Corse ? Oui, bien sûr. Ok, et bien c'est grâce à lui qu'on est remonté jusqu'au commanditaire. Alors avec un peu de chance, je sais pas, il arrive à trouver des infos tangibles, on les présente à la police et puis... ça décidera la police à nous aider. Oui, appelez-le. C'est une bonne idée. Mais vous ne pouvez pas prouver l'antériorité de votre formule. C'est bien ça ? Non. Toutes les archives ont disparu. Reste que L Cosmetic a créé cette crème dans les années 50 et que Dermo Karma a déposé son brevet en 1978. Donc, il nous mente. Sauf que si vous voulez le prouver, il va falloir vous engager dans un procès qui risque d'être long et coûteux. Et j'en ai pas les moyens. Ils le savent très bien. D'où la proposition d'accord. C'est du racket. En tout cas, c'est un abus de droit. Et ces pratiques douteuses de la part de certains de mes confrères déshonorent la profession. Maître, il faut vraiment que vous me sortiez de ce guépier. Je vais faire le maximum, Monsieur Bastide. Je propose à Maître Lemaire de la rencontrer dès cet après-midi. J'ai appris que ton client Dermo Karma menace de procès en contrefaçon à L Cosmetic. Ah bah, les nouvelles vont vite. J'aurais aimé que tu m'en parles un peu avant. Je te rappelle qu'on est associés. C'est mon client, pas celui du cabinet. Calme le jeu avec L Cosmetic. J'ai essayé, mais y'a rien à faire. Dermo Karma utilise une stratégie super agressive. Et puis tu le sais très bien, le milieu de la cosmétique est très concurrentiel et les parts de marché à remporter sont gigantesques. Johanna, pas avec moi. Bon, ok. Tu sais combien m'a rapporté Dermo Karma l'année dernière ? Non. Plus de 20 000 euros d'honoraires. Et c'est pas mal, hein ? Alors tu vois, je suis vraiment désolée pour l'harmonie de ton couple, mais j'ai pas du tout envie de contrarier mes clients. Et s'ils ont envie de saigner le cosmétique, bah... je les laisserai faire. Et prends pas ton air offusqué, c'est toi qui m'as tout appris. Bah, merci à toi et à Solkem. Grâce à vous, on a pu identifier Valu. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça me rend dingue. Ce type-là, qui était un des proxénètes de ma sœur il y a 18 ans et qui recommence aujourd'hui, c'est... Écoute, Claire, je sais que c'est difficile pour toi, mais faut que tu comprennes un truc, c'est qu'ils sont... Ils sont durs à serrer, ces mecs. Ils ont souvent une façade légale, c'est des bons syndics, alors les flics les laissent traîner, c'est... Vous les arrêterez jamais, en fait ? C'est pas ce que j'ai dit ? Putain, ça prend malade. Je te promets qu'il va finir en taule. Ok ? Je vais pas le lâcher. Ni lui, ni ce petit enculé qui a tapé Solkem. Je vais pas le lâcher, je te dis. Je te crois. ... Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce Musique douce On pense qu'un vol se prépare. Mais la police est sur le coup ? Ben non, on n'a pas assez d'éléments pour prouver quoi que ce soit, donc on est juste livrés à nous-mêmes. En même temps, vous avez raison de vous inquiéter. Il y a des réseaux de trafiquants très actifs sur la région en ce moment. Alice me disait que vous travaillez régulièrement avec les douanes. Vous pourriez nous aider ? Ben bien sûr. Déjà, je vais essayer de trouver qui pourrait envisager de voler des félins. Cool. Merci Christophe. C'est sympa. Et attends, ça va ? Oui ? Non parce que moi je m'entends beaucoup parler de ta femme en ce moment à la maison. Ah. Hum. Et figurez-vous que la femme de Christophe, c'est l'avocate qui menace Julien d'un procès. Ah oui. Oui, c'est pas banal. Mais non. Tu pourrais pas essayer de la calmer un peu ? Calmer Johanna ? Oui. Oui. Écoute, je préfère encore affronter des trafiquants très dangereux que de demander à Johanna de se calmer. C'est moi risqué. Bon. Merci. Elle a pas l'air commode la femme de Christophe, hein. Johanna, c'est un vrai pit de vue. Elle peut tellement prouver à son oncle que c'est une bonne avocate qu'elle fera n'importe quoi. Même s'attaquer à la famille. Mais elle est de votre famille. J'exagère un peu, en fait. C'est la nièce du compagnon de ma belle-mère. La mère de Julien. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Un peu, ouais. Mais pourquoi elle veut faire un procès à Julien ? Qu'est-ce qu'il lui a fait ? Rien. Elle veut essayer de soutirer le maximum de fric pour son client. Et pour ça, elle y va au flanc. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle ment en prétendant qu'elle cosmétique a plagé un produit de son client, en fait. Et pour ça, elle veut forcer Julien à signer un deal avec lui. Un deal complètement dégueulasse et injuste. Mais faut pas qu'il signe. Bah non, faut pas qu'il signe. Mais s'il signe pas, il va au procès et là, il perd encore plus d'argent. C'est du racket. Absolument. Bon, messieurs, on a capté Ballu qui relevait les compteurs. Putain, donc c'est bien lui qui a repris la suite de Roussy, quoi. Oui, et puis ensuite, c'est le même procédé. Il envoie l'argent par Western Union sur un compte, dans un paradis fiscal, bien sûr. Aucun contact physique avec les commanditaires, j'imagine ? Vous imaginez bien, patron. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On l'arrête, là ? Non, ça sert à rien. Il leur dira pas plus qu'au Roussy. On continue de le surveiller en espérant qu'il fasse une connerie. Ok. Voilà, et vous le lâchez pas, hein ? Je veux savoir pour qui il travaille. Bien, patron. Il veut parler de ça à personne. Je veux pas que ça sorte d'ici. Ok, ça marche. Manu ? Merde ! Appelle-lui, c'est-à-midi ! Entrons. Qu'est-ce qui lui a fait rêver ? Je sais pas, on discutait, il s'est levé et il s'est écroulé d'un coup. Clément, vous m'entendez ? Il a eu des nausées avant ? Je sais pas. Maux de tête, un engordissement du bras. Je sais pas, je vous dis. Clément. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais très envie de vous revoir. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Bon, scalaire. Qu'est-ce qui se passe ? C'est grave ? Non, mais vous inquiétez pas, c'est un truc cool. Le procureur me grille, moi je m'en contrefous. Moi aussi, je m'en fous, Alex. Papa m'a toujours dit que ton boulot passait avant ta famille. Je vois qu'il avait raison. Ok, bah vous arrêtez tout. Mais patron, vous inquiétez pas, je vais... Léonie, c'est un ordre. Je ne partissais pas à cette putain de mascarade, merde !